Musique Coucou tout le monde, me voici pour vous faire une vidéo dans laquelle je vais vous montrer et vous présenter mes dernières acquisitions en termes de soins, maquillage, parfums, etc. En fait c'est des choses que j'ai plus ou moins montré sur Instagram mais c'est vrai que je ne le présente pas forcément et je me suis dit que comme il y avait pas mal de petites choses, ce serait intéressant de le montrer dans une seule vidéo. Pour information, si vous voulez vraiment me suivre au quotidien, je suis très active sur Snapchat. Donc vous ajoutez le pseudo CocoVani et je suis aussi très active sur Instagram pour ceux qui ne sont pas encore sur ce compte là. Je vous invite à nous rejoindre. J'ai également ma page Facebook et Twitter toujours sous le même pseudo sachant que par contre sur Twitter je suis beaucoup moins active, j'aimais un peu moins le principe. Enfin, j'ai jamais été très accro à Twitter, je sais pas. C'est une application qui me plaît moins en fait tout simplement. Mais bon, voilà, si vous voulez vraiment me suivre partout, sauf dans la rue parce que là ça fait un petit peu peur. Faut surtout pas hésiter à me rejoindre sur ces réseaux sociaux. Donc pour le reste, on y va. Maintenant je vais commencer par tout ce qui est parfum. Bah vous le savez, j'adore ça. D'ailleurs je pense qu'il y a une vidéo sur mes parfums qui va pas tarder à arriver. Si le coeur m'en dit. Mais bon, je pense que ce sera le cas. Le parfum pour moi c'est vraiment ce qui représente aussi ma féminité et mon humeur. J'en ai beaucoup. Mais j'adore en mettre des tonnes et voilà, j'adore le parfum. Et c'est vrai que malheureusement, souvent ça coûte cher. On a pas forcément le budget ni l'envie de mettre ces prix là. Et j'ai trouvé une petite alternative qui est plutôt sympa. Bon, je suis pas sûre de vous apprendre quelque chose. Mes réserves naturelles font en fait des eaux de toilettes. Avec d'ailleurs beaucoup de fragrances qui sont des dupes parfaits. De vrais parfums, enfin de vrais parfums, de parfums de grandes marques. Donc là je vais vous en présenter trois. Mais il faut savoir qu'une fois que j'aurai testé d'autres odeurs, je pense vous faire justement une vidéo dupe. Qui vous montrera par exemple que tel parfum chez Adop correspond à tel parfum. Parce qu'il y en a énormément. Il y a le dupe de plusieurs parfums de réminiscence. De Dior. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moi c'est pas l'objet de cette vidéo. Mais je pense que justement je vais travailler là-dessus. Pour vous apporter une vidéo qui pourrait être intéressante dans ce sens là. Et donc je vous en présente trois aujourd'hui. Donc dont un qui est vraiment, vraiment... Une odeur merveilleuse. Pour laquelle je l'aime vraiment d'amour. Cette phrase elle est ridicule. Je l'aime d'amour. Enfin bref. C'est l'odeur Marshmallow. En fait pour moi ce parfum... Cette autre toilette c'est... C'est de l'amande. C'est de l'amande. Tout simplement. Et je dirais pas spécialement que ça sent le Chamallow. Mais en tout cas je trouve que c'est fort en amande. Et moi j'adore, voilà j'adore tout ce qui est odeur d'amande. Donc ça déjà le truc il a pas... J'ai pas acheté assez longtemps que ça. Et il me reste que ça. Donc c'est pour vous dire que vraiment j'aime ce parfum. Le deuxième c'est un oriental. D'ailleurs j'en ai deux à vous présenter. Donc ils font partie de la gamme orientale. Celui dont je vous ai parlé précédemment c'est un gourmand. Celui-ci c'est le Oud Vanille. Alors moi l'odeur du Oud c'est typiquement ce que j'aime. C'est très très fort. C'est très... C'est très oriental. C'est vraiment une note très orientale. Donc si vous n'aimez pas ça forcément... Si les parfums Chalimar, Samsara ou des choses très orientaux comme ça. Si c'est des parfums orientaux que vous n'aimez pas. Je suis pas certaine que vous puissiez apprécier le Oud. Le Oud Vanille. Et le Oud Vanille c'est simplement... C'est très très masculin en même temps. C'est un peu pour moi l'oriental masculin. C'est à dire que... Il n'y a aucune note gourmande. C'est assez fort. Et en même temps pour moi quand je sens ça. Ça me fait penser... Par exemple à ces mamas que l'on peut croiser. Qui ont toujours cette odeur ambrée ou de Oud sur elles. Mais l'odeur vraiment plus naturelle. Ou dansant. Ou des choses comme ça. Et ce parfum me fait penser à ça. Alors bien évidemment je le mets vraiment à toute petite dose. Parce qu'il est très concentré. Et il tient très bien d'ailleurs les parfums et les eaux de toilette. Que j'ai pu tester de chez Réserve Naturelle qui aiment très bien. Étrangement très très bien d'ailleurs. Parce qu'on pourrait imaginer... Qu'à moins de 7€ ça puisse être des parfums vraiment qui sentent pas longtemps quoi. Mais pas du tout. Et donc le Oud Vanille pour le coup c'est vraiment un de mes fragrances préférées. Il faut savoir que chez Réserve Naturelle il y a énormément d'odeurs qui sont des dupes de parfums de grande marque. Par exemple on peut retrouver le Chalimar. On peut retrouver le Hypnoptique Poison. On peut retrouver le Poison de Girl. Le Réminiscence. Patchouli. On retrouve Kenzo. Numéro 5. Enfin... Ce sont des dupes. C'est-à-dire que si vous êtes vraiment des fans d'un parfum particulier. Vous allez dire oui ça ressemble. Mais ça sera pas exactement la même chose. C'est normal hein. Sinon ce serait le même prix. Et voilà ça s'appellerait numéro 5 ou Chalimar d'ailleurs. Mais pour... Voilà je trouve que c'est une bonne alternative. Parce que ça permet d'avoir des parfums qu'on adore sans pour autant être obligé de mettre des milliers d'essants. Parce qu'on a pas forcément envie ni les moyens de le faire tout le temps. Et donc le troisième dont je voulais vous parler c'est le Sable d'Orient. Alors là c'est en fait vraiment un parfum solaire. Quand je dis solaire c'est solaire dans le sens où quand je sens ça, ça me fait penser directement au sable. Oui forcément. Aux vacances. Mais avec une note très très embrée. Un peu avec... On peut imaginer qu'il y a du Lilang-Ilang ou peut-être du Tiare dedans. Monoeil. Mais non. Monoeil chaleureux oriental. Il est vraiment très intéressant celui-ci. Et niveau tenue, il est impressionnant. Il est impressionnant. Je pense que vous connaissez la marque Merci Handy. Pour les petites lotions alcoolisées qui permettent de nettoyer les mains. C'est des toutes petites fioles. Un peu à tous les parfums. On en a beaucoup 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 entendu parler. Et là il faut savoir qu'ils ont sorti leur brume visage rafraîchissante. Donc j'en ai trois. Et j'ai particulièrement aimé celui qui s'appelle Hello Sunshine. Donc ça se présente comme ceci. Ce qui est hyper marrant c'est que le format il tient juste dans le sac. Et j'aime bien pouvoir amener quelque chose dans le sac sans que ce soit énorme et que ce soit trop lourd. Donc voilà. En fait ce que c'est vraiment c'est une brume visage rafraîchissante. Donc c'est le genre de produit que moi je m'applique le matin avant effectivement de me maquiller rien que pour le côté vivifiant, ça réveille. Et en plus ça sent super bon. Et celui-ci pour moi c'est un peu du miel, du monoeil. Et je l'ai vraiment aimé parce qu'il a ce côté solaire que j'aime beaucoup. Le deuxième c'est le Flower. Alors par contre je ne vous ai pas donné le nom. Le Hello Sunshine. Je ne sais plus si je vous ai donné le nom. Le deuxième c'est le Flower Power. Alors celui-ci, je suis moins fan parce que déjà je ne suis pas très parfum floral à la base. Et ouais il est frais dans le sens, un petit peu floral mais sans que ça fasse trop fleur. Il est intéressant quand même. Et celui-ci bon c'est moins ma cam mais voilà c'est pareil, c'est le même principe. C'est rafraîchissant et j'aime beaucoup. Et le troisième c'est le Chill Out. Et celui-ci c'est un vert en fait. Quand on dit vert, c'est-à-dire que c'est par exemple tous les vétivères ou des choses comme ça en parfumerie. Et celui-ci je le trouve vraiment masculin. Ça fait un peu comme du thé vert ou des odeurs de ce type-là très musquées. Et je trouve que ça sent la mousse à raser. Donc du coup ça c'est plus par exemple pour, soit pour les filles qui adorent ces odeurs très masculines. Parce que ça arrive aussi. Soit tout simplement pour votre copain par exemple. Et ces brumes-là, donc c'est des nouveautés de chez eux. Et moi je trouve que c'est vachement intéressant parce que souvent on connaît les brumes, les brumes comment dire, des brumes toutes classiques. Et là ce qui est intéressant c'est qu'elles sont parfumées. Donc c'est d'autant plus agréable et je ne crois pas que ça existe encore. Voilà, c'est entre le vaporisateur d'eau classique et les brumes corporelles qu'on connaît à la Victoria's Secret, à la The Body Shop. Donc ça c'est pas mal du tout. Ensuite, ensuite, alors si vous entendez des bruits un peu de claquement, c'est Jean-Choc qui est en train de jouer à la console. Donc c'est tout simplement la manette. J'ai reçu deux produits de chez Payo. Payo, c'est une marque que j'avais jamais testée parce qu'elle n'est pas donnée. Et puis c'est le genre de marque de parapharmacie que j'ai déjà vue plus d'une fois. Mais sur laquelle, voilà, je ne sais pas, je ne suis jamais mais jamais penchée. Je ne sais pas, le packaging est assez sobre. Et c'est vrai que du coup, je ne sais pas, je n'ai jamais eu trop envie de tester. J'ai reçu deux produits. Donc le premier, c'est My Payo Regards. Donc c'est un soin éclatant, contour des yeux. Et ça tombait plutôt bien que je puisse essayer ce produit. Parce que j'ai remarqué ces derniers temps que lorsque je mettais mon anti-cerne, qu'il avait tendance à vraiment aller dans les plis. Et du coup, je trouvais ça vraiment pas esthétique. Et après avoir fait des recherches, je me suis aperçue que oui, souvent il fallait mettre du contour de l'oeil. Et que ça signifiait que si vous avez beaucoup de régules, c'est que vous aviez le contour de l'oeil déshydraté. Je voulais éviter un peu ce type de produit parce que, bah après on s'en sort pas. C'est vrai que j'avais déjà essayé le contour de l'oeil de chez Ormeta qui était pas mal. Mais de là à l'utiliser, enfin je l'ai terminé depuis, mais de là à utiliser d'autres contours des yeux, ça me saoulait un peu. Enfin voilà. Et donc là vraiment c'est pour le contour des yeux. Alors que vous dire de ça ? C'est un soin éclatant, contour des yeux. Je l'utilise parce que ça me donne en fait bonne conscience en me disant je fais ce qu'il faut en fait. Mais j'ai pas trouvé non plus, malheureusement, que ça changeait quoi que ce soit. Donc du coup pour mon concealer qui file, maintenant je le poudre et ça me saoule. Parce que quand on poudre, je trouve que ça donne un effet au regard beaucoup plus écrasé, beaucoup plus fatigué. Alors que quand on laisse l'anti-cerne nu, c'est toujours un côté plus lumineux et plus intéressant. Mais deux heures après, il file dans les plis et c'est moins joli. Et à la fin de la journée, on le voit pas quoi, il a filé. Donc ça, si vous voulez, pour vous montrer ces trois petites billes comme ça et vous appliquez comme ça en faisant des petits ronds, des petits cercles, etc. Ouais. Après, je vous dirai pas achetez-le, il est efficace puisque l'efficacité pour l'instant, je ne la vois pas. Maintenant, elle se voit peut-être sur le long terme. Mais est-ce qu'un contour de l'œil est vraiment efficace ? Je suis quand même assez dubitative là-dessus. Si vous, vous avez un contour des yeux qui a prouvé son efficacité, je serais curieuse de le connaître et d'avoir votre avis là-dessus. Mais j'ai toujours l'impression que c'est des espèces de produits placebo qui sont bien pour la conscience parce qu'on sait qu'il faut prendre soin de soi, etc. Mais je ne suis pas certaine que ce soit hyper efficace. Le deuxième produit, en revanche, c'est un masque hydratant qui s'appelle le Hydra 24 Plus Beaumont Masque. Donc c'est un masque super hydratant, réconfortant. Alors ça, pour le coup, génial. Génial. L'hydratation, j'avais effectivement comme d'habitude toujours ce problème de déshydratation autour du nez, enfin sur cette partie au niveau des joues. Et j'ai utilisé ce produit deux fois, donc on laisse agir 10 minutes. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on n'est pas obligé de le rincer à l'eau claire. Je déteste les masques qu'il faut rincer en fait, ça me saoule, je suis une feignasse. Mais voilà. Et celui-ci en fait, il suffit que tu l'appliques au bout des doigts, tu laisses pénétrer. Et après, soit tu rinces, soit tu retires l'excédent avec un coton en fait. Et c'est ça que je trouve intéressant dans ce masque-là, c'est qu'il ne faut pas le rincer. Parce que c'est exactement ce qui me donne la flemme la plupart du temps de faire des masques, etc. Bon, comme je vous ai dit, il n'en faut pas trop sur les visages parce qu'à force de mettre des masques, des gommages, etc. Votre visage, il en prend un petit peu pour son grade. Mais là justement, vu que ça faisait un moment que je n'avais pas utilisé ce type de produit, ça a été hyper efficace sur moi. J'avais l'impression que ma peau, elle avait gobé le truc, mais un truc de malade. Et du coup, pour le coup, celui-ci, je le trouve vraiment top, top, top. On va passer au maquillage. J'ai reçu donc de la marque Zao en fait, qui est du maquillage vegan, je crois, oui c'est ça, c'est un maquillage vegan, éco-vert, etc. Ce liner, on a l'impression que c'est en bambou, c'est marrant. Enfin bref, ce liner, donc qui est un liner noir tout simplement. Alors après, que vous dire ? En fait, moi je suis toujours un peu hermétique à ce qui est bio, je ne sais pas. C'est certainement psychologique, mais j'ai l'impression que puisque c'est bio, ça ne va pas marcher, que ça ne va pas être pigmenté, que ça ne va pas tenir. Pour le coup, le liner, il est bien, mais c'est un liner... J'aime autant celui de chez ELF, mais voilà, moi j'ai et les liners comme ça en feutre, non c'est pas en feutre, et les liners liquides et les liners en gel. Mais en fait, il n'y a rien à faire, à chaque fois je retourne à ces liners-là qui sont liquides, je les trouve beaucoup plus pratiques. La seule chose que j'ai à lui reprocher, c'est qu'ils donnent beaucoup de matière et du coup, il y a beaucoup de matière, parce que la matière est assez pâteuse je trouve, et il y a beaucoup de matière qui se dépose sur mes cils, et du coup, ça c'est vraiment la chose que j'ai un peu à lui reprocher, mais sinon, il tient bien, il s'effrite pas, il est opaque, donc celui-là pour le coup, c'est du bénef. Vous savez très bien que mon fond de teint préféré est celui de chez Chanel, donc j'ai racheté mon Perfection Lumière Velvette. Donc moi, ma teinte, c'est la 40 en beige, et en fait, je ne vais pas en parler pendant 2 heures, pour moi c'est le meilleur fond de teint qui existe. Il coûte absolument un bras, mais c'est quelque chose que je m'octroie une fois par an, parce que même, ça paraît fou, parce qu'on a l'impression qu'il n'y a rien là-dedans, alors qu'il y a autant de matière que dans les autres fonds de teint. Il y a 40 ml, et pour le coup, celui-là je trouve, mais voilà, je ne vais pas encore en reparler pendant 4 jours, mais il est, en plus il y a un SPF 15, il est un, alors par contre si vous aimez vraiment le fort couvrant, fort matifiant, etc. C'est pas forcément celui-là qu'il vous faudra, mais pour moi il est couvrant, mais pas trop. Il est naturel, parce qu'il est limite imperceptible, il en faut très très peu, pour être vraiment... Donc ce fond de teint pour moi, c'est vraiment le meilleur fond de teint qui existe, voilà. C'est con, parce qu'en plus c'est Chanel et qui coûte 45 balles, donc ça fait juste mal, et je trouve ça même inadmissible de mettre ce prix-là, mais je l'aime tellement, enfin voilà, c'est vraiment le truc le plus cher que j'achète, et oui, j'avais dit que j'en parlerais pas 2 ans, mais je suis en train d'en parler 2 ans. J'étais à la recherche d'un blush crème, parce que, voilà, les blushs, j'en ai énormément, j'en ai que des poudres en fait, et pour avoir vu en fait plusieurs tutos, c'est vrai que je me disais, mais le blush, les blushs en fait crème, c'est toujours plus glowy forcément, mais ça laisse quelque chose de beaucoup plus pimpant, mais en même temps beaucoup plus naturel, et ça laisse un petit effet un peu mouillé sur la joue, qui est sympa. Et donc du coup, j'ai regardé un petit peu sur internet, et je me suis forcément, enfin forcément c'est pas une obligation, mais je me suis tournée vers MAC, parce que je me suis dit, MAC c'est un peu une valeur sûre au niveau maquillage. Si j'essaye en fait, à nouveau, de nouveau, parce que j'avais essayé un chez NYX que j'ai perdu entre temps, donc je saurais même plus vous dire si il me plaisait ou pas en fait, mais je me suis dit, si je réessais un type de cosméto sur le blush, il vaut mieux que je réessais sur du MAC, parce que là au moins je saurais si le principe me plaît ou pas. Il y en a, il y avait celui de chez Bourjois aussi qui m'avait énormément plu et que j'avais terminé, donc bref, toujours est-il que je voulais retourner vers ce blush crème, et du coup j'ai pris le Posay, qui est en fait un bois de rose, tout simplement, et que j'adore. En fait depuis que je l'ai, je n'utilise que celui-ci. Je l'applique avec un Stimple Brush de chez ELF. Je le tapote toujours sur ma main parce qu'il faut éviter de s'ambiancer, surtout sur le blush crème, mais il est intéressant parce qu'il est hyper diffusé quand vous l'appliquez, et du coup même si vos joues sont un peu pimpées avec ce type de couleur, et bien c'est plus naturel. Et c'est pas, je sais pas comment dire, c'est pas vraiment que ce soit plus naturel, c'est que c'est plus discret, et en fait je sais pas pourquoi, mais j'aime quoi. Parce que c'est difficile d'expliquer parce que je m'embrouille et je me dis, ouais tu parles de naturel alors que t'es pas du tout naturel, tu détestes le naturel, de quoi tu parles ? Mais en fait j'aime trop, j'aime trop le rendu, voilà tout simplement. En plus on peut vraiment varier, abuser dessus, enfin bref, pour moi c'est un petit coup de coeur, mais j'aimerais trouver des blush crème maintenant un peu moins cher, s'il vous plaît. J'ai pas mal de nouveautés rouge à lèvres à vous montrer. J'ai acheté à une personne que je suivais sur Instagram, deux rouges à lèvres liquides de chez Colourpop. Donc les voici, celui-ci c'est la teinte Trap. Donc concrètement là je suis un peu déçue parce que quand je voyais les swatchs, je voyais autre chose. Mais le Trap concrètement c'est le dupe parfait de Cachemire de Lime Crime. Donc là je suis un peu d'aigle parce que le Cachemire je l'ai déjà. Mais bon, c'est pas grave, de toute façon je finirais bien par l'utiliser ou voilà. Ensuite le deuxième, et là ça a été vraiment vraiment un goût de coeur, c'est le Scroge. Et en fait c'est une teinte que j'arrive pas vraiment à définir. C'est un framboise, bah c'est un framboise en fait. Bah ouais c'est ça, en fait c'est un framboise. Mais comme il est mat, j'avais jamais vu de framboise mat, de framboise qui soit pas trop bleutée en tout cas. Et celui-là il est vraiment 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 sympa. Je vous invite à aller voir les swatchs parce que là je suis en pleine lumière donc ça donnera pas bien. Mais voilà, les Colourpop ils sont pas facilement commandables. Je crois qu'on peut pas les commander en France si vous passez pas par des sites comme Chipito etc. Donc du coup le fait que ce soit une française qui les revende, j'ai eu beaucoup de bol parce que ça m'a permis de tester la qualité. Et vraiment Colourpop ils ont rien à enverrouler aux autres. Je me demande après ceux de chez Sephora si c'est pas la marque de rouge à lèvres liquide que je préfère. D'ailleurs si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur tous mes rouges à lèvres liquide, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Parce que du coup je pourrais vous dire éventuellement ce que je pense de plusieurs marques que j'ai eu l'occasion de tester. Transition ! Du coup toujours dans les rouges à lèvres liquide, je me suis repris un de chez Sephora. Celui-ci c'est le 03 et pour le coup en fait c'est pas vraiment un rouge. Je sais pas comment le qualifier. Vous voyez par exemple par rapport au scratch. Le scratch est beaucoup plus bleuté. Mais celui-là il est intéressant parce que c'est un rouge mais un peu plus modéré. C'est entre le framboise et le rouge exactement. Donc les rouges voloutés sans transfert de chez Sephora, je vous l'ai déjà dit, celui que je porte c'est le numéro 13. Pour moi c'est les meilleurs. C'est juste les meilleurs en termes de qualité prix. Ils tiennent mais méga bien et même je trouve mieux que les Lime Crime. Et en plus de ça, prix Rikiki et voilà ils sont tout petits, ils sont pratiques. Parce que là j'ai été étonnée sur les Colourpop, ils sont un peu énormes quoi. Mais bref, je vous conseille vraiment ceux de chez Sephora. Donc là c'est pas le rouge hyper vif, je vous dis c'est entre le framboise et le rouge. Mais il est vraiment sympa aussi et je l'ai beaucoup beaucoup porté. Et voilà pour mes nouveautés, soins maquillage. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao !